Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo j'ai envie de dire enfin ça y est je vous la fais, je vous la filme, je vous la montre, je vous la poste C'est donc une vidéo qui m'a été très 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 demandée, c'est comment faire les enveloppes portefeuille Donc là je vais vous montrer le tuto pour pouvoir les faire chez vous Alors ce qu'il faut donc savoir c'est qu'elles sont en vente sur mon site internet et qu'elles ne sont pas envoyées de manière physique Là je ne les envoie plus, pourquoi ? Parce qu'en fait avec ma grossesse etc c'est trop compliqué Et donc du coup j'arrive pas à être vraiment dans les temps parce que comme vous le savez quand on est enceinte Parfois on a des hauts, parfois on a des bas et donc du coup je sais jamais prévoir quand je vais être en haut, quand je vais être en bas Et s'il y a des commandes ou pas donc du coup je préfère arrêter tout simplement pour le moment les enveloppes avec un envoi physique Je préfère donc que vous les ayez sur le site internet et que vous les fassiez vous même Au moins je suis sûre que vous les avez en temps et en heure Donc du coup je vous montre le tuto Alors il faut pas des tas de choses pour les faire Je vais dire l'élément principal que vous avez besoin C'est donc évidemment une imprimante pour les imprimer Mais ça c'est pas obligatoire de l'avoir chez vous Vous pouvez aller les faire imprimer même dans une imprimerie si vous n'avez pas d'imprimante Mais vraiment pour moi la chose essentielle et ça ne s'est pas passé à côté C'est la plastifieuse Alors la plastifieuse moi je me suis pas cassé la tête J'ai pas acheté une plastifieuse de compète J'ai tout simplement acheté la plastifieuse de chez Action Alors je me rappelle plus du tout du prix Mais franchement elle fait le taf Et les papiers à plastifier donc les feuilles à plastifier Je les prends également chez Action et ils sont vraiment top Alors moi en plus j'aime bien changer de design d'enveloppe etc Donc du coup c'est vrai que je plastifie quand même relativement souvent Et je peux vous dire que la plastifieuse Alors de temps en temps elle déconne un petit peu Entre guillemets dans le sens où si je mets pas bien le papier C'est de ma faute Elle va avaler un peu trop le papier Et donc du coup il suffit de retirer dessus vraiment légèrement Et ça ressort c'est vraiment le seul petit bug qu'il y a Mais je pense qu'il y a ce bug avec toutes les plastifieuses Parfois si on positionne mal la feuille Bah ça peut être embêtant Alors moi je plastifie à chaud Donc je n'ai jamais essayé de plastifier à froid Donc moi je plastifie à chaud Donc à vous de voir il y a plein de types de machines Il y a plein de choses Et donc le reste c'est des petites choses que vous allez voir Comme par exemple le massico qui est juste là derrière Donc c'est pour couper C'est pas du tout obligatoire Tant que vous avez une règle et des ciseaux Franchement ça fonctionne Moi je le fais avec ça parce que c'est beaucoup plus facile Et donc voilà le seul vraiment outil qui est indispensable à avoir chez vous Ça va être la plastifieuse Parce que même l'imprimante vous pouvez comme je vous l'expliquais Aller les imprimer dehors Donc une fois que vous avez été sur Canva Que vous avez modifié l'intitulé Je vais donc vous montrer comment faire Une fois qu'on a donc imprimé les enveloppes Alors une chose très très importante Lorsque vous avez modifié le nom des catégories Donc quand j'entends le nom des catégories C'est donc ici Alors il y a deux possibilités Soit vous modifiez le nom des catégories directement sur Canva Soit tout simplement vous l'enlevez Et une fois que l'enveloppe est plastifiée Vous renoter au marqueur permanent La catégorie que c'est dessus Ça aussi c'est possible de faire Moi personnellement j'aime bien que ce soit noté dessus Parce que je trouve que c'est plus beau Que c'est beaucoup plus propre Après chacun c'est son choix Alors très très important aussi Et ça notez le bien Notez le si vous comptez acheter Donc les enveloppes portefeuille sur le site internet Il est impératif que lorsque vous téléchargez Les enveloppes une fois qu'elles sont faites C'est de télécharger en PDF Pour impression Pour avoir vraiment la bonne taille sur le papier Donc là vous voyez déjà le premier design Alors le design de ces enveloppes là C'est vraiment le design qui est donc en raccord Alors il est là derrière Avec le budget 2025 Donc là c'est vraiment parce que ça m'a été énormément demandé De savoir si j'allais faire des enveloppes en rapport avec ça Il y aura évidemment toujours des enveloppes saisonnières Qui vont revenir Mais là en tout cas c'est vraiment les enveloppes Qui sont donc en raccord Donc j'espère que ça vous plaira Que le design vous plaira Vous allez voir que dans le canevas Il y a la possibilité seulement de changer Le nom des intitulés Parce que le problème c'est que Quand je vous envoyais le fichier Je laissais un petit peu court à l'imagination De certains en débloquant Certaines choses Et donc on m'en fait plein de bazar Et il y a même une personne Qui s'est permise de m'envoyer un message Complètement incendie En me disant que c'était pas du tout ce qu'elle avait commandé Alors que c'était bien ce qu'elle avait commandé Mais c'est elle qui a fait des modifications Donc du coup j'ai supprimé cet aspect De possibilité de modification J'ai juste laissé la possibilité De changer les intitulés des enveloppes Donc voilà comme ça vous savez tout Alors c'est donc un lot de 10 enveloppes Avec tous les designs Que je vais vous montrer Quand on sera penché sur le bureau Donc je vous laisserai regarder bien ça Et puis après on fera donc La découpe etc ensemble Je vais donc vous montrer tout ça Donc c'est parti On va se pencher sur le bureau Alors évidemment je vais pas faire Toutes les enveloppes Comme ça avec vous Je vais en faire une Après je ferai les autres Et puis je vous montrerai donc Le résultat final Donc allez c'est parti let's go On y va on se penche sur le bureau Pour toutes les astuces Pour pouvoir réussir Vos enveloppes portefeuille Allez let's go on y va Donc voilà ici Le premier design Alors je peux évidemment Vous montrer tous les designs C'est vraiment en raccord Avec le budget 2025 Après je vous montrerai très certainement Quand ce sera fait Ce sera plus joli Mais voilà vous avez vraiment Ça reprend l'entièreté des designs Alors j'espère que je vais être bien mise Pour filmer Parce que c'est vrai que c'est pas évident De faire ça correctement Donc là on va prendre tout de suite La première enveloppe à faire Alors les autres Je les ferai tout à l'heure Bah hors caméra Mais je vous montrerai le résultat Donc On a ici Bah l'enveloppe des courses Hein tout simplement On va venir donc Découper en fait Et ça c'est très important De venir découper Tout le pourtour ici Mais attention On va laisser le petit onglet Alors si vous ne voulez pas le laisser C'est pas grave Vous coupez vraiment le long Mais moi je trouve que le petit onglet Il a cet aspect facile en fait Quand on est dans le portefeuille De justement pouvoir retrouver Facilement donc son enveloppe Alors vous aurez aussi besoin Donc de papier comme ça A plastifié Qu'on va découper aussi Mais d'abord Je vais venir couper le pourtour Ici donc De l'enveloppe Alors j'essaye vraiment De me mettre correctement J'espère que ce sera assez facile pour vous Parce que c'est pas évident pour moi De pouvoir couper comme ça Donc moi j'utilise ici Un Massico Que Alors c'est un Vasen Créatif Que j'avais donc acheté Sur Amazon Alors franchement Il y a déjà quelques années Alors j'avais acheté un Chez Action Mais je vous le déconseille Parce qu'il arrache le papier Plutôt que Plutôt que de faire bien Ça fait très mal Et donc ça arrache le papier Alors pourquoi est-ce que moi J'ai pris celui-ci Parce qu'on peut faire aussi Des rainures Avec le noir qui est là Si vous faites des pliages Notamment dans le scrapbooking Et puis l'autre côté C'est donc un petit couteau Pour bien découper les feuilles Et alors déjà Celui-ci Il n'arrache pas les feuilles Donc ça c'est très bien Et en plus sur le site Vasen Créatif Vous pouvez recommander Des petites lames Donc ça c'est très bien aussi Vraiment à veiller À pouvoir donc justement Racheter des petites lames Donc ça c'est très chouette Alors comme je vous ai dit On essaye vraiment De découper le pourtour De l'enveloppe Enfin qui sera évidemment L'enveloppe Alors je ne vous cache pas aussi Que ça fait quand même Pas mal de petites crasses Donc essayez vraiment D'avoir une poubelle avec vous Parce que sinon Vous allez vous retrouver Avec des crasses partout Alors évidemment Ça prend un petit peu de temps De faire tout ça Mais croyez-moi Que le résultat est quand même Très satisfaisant Lorsqu'on fait ces enveloppes Soi-même Donc là J'essaye vraiment De pouvoir bien découper tout ça Alors hop On se rapproche un petit peu Et ça franchement Le massico C'est quand même Quelque chose Qui est hyper facile Si vous coupez Beaucoup de choses Alors moi Je vais couper énormément De papier avec Parce que forcément Je fais un peu de scrap Etc Et donc je pense Que c'est un outil Qui est pour moi Plus qu'indispensable Pour pouvoir justement Avoir des belles découpes Alors ici Je ne me casse pas la tête Sur les petits côtés De l'onglet Je vais donc tout simplement Venir les découper Au ciseau Donc là Je prends les ciseaux De ma Cricut Parce qu'en fait Les ciseaux de la Cricut Ils sont fins comme ça Et ils sont hyper précis Donc voilà Ça c'est bon Alors ici Là C'est aussi un exercice Qui est un petit peu plus précis On va venir découper également Le triangle Qui est ici Alors ça le triangle Vous n'êtes pas obligé De le couper Si vous n'en avez pas envie Mais moi je le coupe Chaque fois Parce que Tout simplement Ah oui D'abord Pardon Excusez-moi J'allais faire une bêtise Une fois que vous avez coupé ça Donc avant de couper le triangle Rectification Il est important De bien la plier en deux Pour avoir une belle pliure ici Donc on va bien La couper La plier Pardon Comme ceci Donc on ne la coupe pas en deux On plie tout simplement Et on va venir donc Découper Ici Sur le trait du triangle Et ici Sur la ligne Qui est là Donc comme je disais Si vous ne voulez pas couper le triangle Bah vous ne le faites pas Après moi je trouve Que c'est beaucoup plus joli Qu'on puisse voir le billet A travers l'enveloppe Donc ça c'est ce que vous voyez aussi Dans mes vidéos Moi je trouve que c'est vraiment Une question d'esthétique Mais c'est pas obligatoire Donc voilà Ça c'est fait Alors pour être sûr Que ce soit bien coupé Ici au niveau du triangle Je vais donc venir Le refaire Au ciseau Alors ça chez Action Vous avez des tas de ciseaux Qui sont vraiment Super chouettes aussi Donc n'hésitez pas aussi Quand même à mettre Un petit peu plus cher Pour être sûr que ce soit joli Mais bon ça c'est une Petite astuce comme ça Et donc une fois qu'on a découpé Voilà ce que ça donne Donc on a bien ici Le départ de l'enveloppe Ici avec le tracker Derrière Et donc maintenant Qu'est-ce qu'on va faire On va venir la plastifier Alors il ne suffit pas seulement De la mettre dans une feuille A plastifieuse Et de la passer dans la plastifieuse Pas du tout On va d'abord devoir Découper ici Une partie De la feuille A plastifier Pour justement Pour pouvoir L'ouvrir Et glisser des billets Et donc à l'intérieur Alors il y a toujours ici Dans mon bureau De la poussière Moi j'habite dans une zone Où il y a extrêmement Beaucoup de poussière Malgré que je nettoie tout le temps Je ne sais pas si chez vous C'est comme ça Mais en tout cas ici C'est une vraie catastrophe Donc ici Qu'est-ce qu'on va faire On va donc venir Découper Un rectangle De Attention 14,8 cm Sur 9,2 Alors Pourquoi est-ce que j'aime bien Les masticots aussi Parce que vous avez donc Les petites règles Qui sont là Disponibles Donc ça je coupe ici En fait le morceau Qui est scellé Dans la feuille A plastifier Vous voyez Vous avez un petit côté Scellé comme ça Donc moi je l'enlève Pour pouvoir découper Mon rectangle correctement Et donc ce que je vous disais C'est que moi j'adore Parce qu'il y a donc Ce côté réglette Qui m'aide franchement A ne pas prendre de règles Etc Donc comme je vous ai dit C'est pas obligatoire Si vous n'en avez pas N'en achetez pas Pour faire les enveloppes Sauf si vous n'avez jamais envie Que ce soit super précis Donc 14,8 cm Sur 9,2 Voilà Et donc On l'a ici Alors là vous allez voir La manipulation Super importante Qui va donc permettre L'ouverture de l'enveloppe Donc vous avez ici Les deux côtés brillants Des deux côtés Ce qu'il faut faire C'est donc ouvrir ici Le papier à plastifier Pour avoir les deux côtés mat Et on va venir mettre Les deux côtés brillants L'un en face de l'autre Donc les deux côtés brillants Se retrouvent l'un en face de l'autre Donc ça c'est vraiment Hyper important Comme étape Pour pouvoir ouvrir L'enveloppe Donc on va venir Les glisser ici Donc dans l'enveloppe Donc normalement Les dimensions Elles doivent passer Un tout petit peu Des deux côtés Mais vraiment un petit peu Alors ici c'est normal Ça il n'y a pas de soucis On viendra donc Le refermer Sans problème On peut aussi éventuellement Venir recouper Un tout petit peu A ce niveau là Donc moi je le fais en général Grossièrement Pour être sûr De pouvoir bien laisser Le petit onglet Et surtout que le petit onglet Soit bien plastifié De toute façon Tous les morceaux là Que vous voyez Après ils vont être coupés Donc j'ai envie de dire On s'en fiche un peu L'important c'est vraiment Que l'enveloppe puisse s'ouvrir Donc là on est bon C'est bien découpé A paru ici On fait ça un petit peu A l'arrache au ciseau Ça ça franchement Ça pose pas de problème Alors on va venir prendre Donc la feuille De plastification Et on va venir Positionner ici L'enveloppe Alors ce qui est important Aussi c'est de ne pas déjeter Donc moi en général J'en mets plusieurs Mais là pour la vidéo Je vais en mettre qu'un seul Vous pouvez donc en mettre deux Moi j'en mets pas trop Avant j'en mettais trois Mais je me suis rendu compte Qu'il y avait beaucoup de ratés Donc du coup J'en mets que deux Pour être sûre Alors on va venir prendre Maintenant la bête Donc c'est la plastifieuse Vous voyez là C'est la Fichero Donc c'est la marque De chez Action Qui est vraiment Alors je vais vous retourner Un petit peu comme ceci Et je vais Je vais tout tomber C'est pas grave Et donc je vais la brancher Pour qu'elle vienne chauffer Alors faites très très attention Parce que je me suis déjà brûlée avec Je me suis déjà brûlée Donc faites attention Parce qu'une fois Qu'elle est chaude Elle est bien bien chaude Alors voilà Ici ça c'est bon Je vous ramasse Ce que j'ai fait tomber Voilà En l'occurrence En l'occurrence C'était un chargeur Et donc ici On va venir la démarrer Donc je vous disais Faites très attention Parce que quand c'est chaud C'est chaud C'est pas du pour rire C'est vraiment très très chaud Et donc ici L'important c'est de bien positionner La feuille Une fois que la machine Sera donc chaude Donc très attention Faites très très attention Surtout si vous avez des enfants Moi personnellement Mes filles ne touchent pas A la machine Parce que je trouve Que c'est vraiment très chaud Donc elles n'ont pas le droit De toucher à la plastifieuse Après maintenant Chacun fait comme il veut Et donc là On va attendre Que la machine soit chaude Donc là La machine est chaude Elle est ready Et donc on va pouvoir Venir plastifier l'enveloppe Alors attention C'est toujours Le côté scellé Qu'on va rentrer en premier Dans la plastifieuse Donc très très important Aussi Après c'est une info Que vous retrouverez Sur la notice Mais je préfère toujours Le répéter Parce que c'est hyper important Alors Petite aussi Petite astuce Que pour moi Je trouve importante C'est ne les mettez pas Donc l'une à la suite De l'autre Franchement Tenez les bien Prenez le temps De bien plastifier Alors c'est vrai Que ça prend du temps Mais au moins Quand c'est bien fait Ça sera Pardon Résistant Dans votre portefeuille A savoir que les enveloppes Portefeuille C'est quand même Pour moi Des enveloppes Qu'on utilise très souvent Donc moi Elles sont quand même Mise à rude épreuve Et donc du coup C'est hyper important Pour moi De bien les plastifier Et de bien faire le boulot Et surtout De prendre le temps De le faire Donc alors Pour la petite info Moi ce que je fais en général C'est que je regarde Une série Ou un truc Pendant que je les fais J'aime bien D'être toute seule A la maison Pour les faire Parce que là aussi J'ai moins de pression J'ai moins de tout Donc voilà Ça c'est vraiment L'aspect hyper pratique Quand on fait ça C'est de les faire A la maison Alors je les passe aussi Plusieurs fois Dans la plastifieuse C'est hyper important Je les passe Une fois dans un sens Une fois dans l'autre Etc Donc j'essaye vraiment Que ce soit bien plastifié Dites vous aussi Que plus vous allez Les passer dans la machine Et plus elles seront Résistantes Alors il y a aussi Un détail Qui est important C'est le grammage D'impression Au niveau des enveloppes C'est que plus Vous allez prendre Un papier Qui est résistant Et plus vos impressions Seront jolies Alors ça aussi C'est quand même Hyper important Il faudra que je regarde En fait le grammage Des miennes Parce que là Je n'ai plus de papier J'ai mis tout Dans les imprimantes Mais il faudra Que je vous donne Le grammage Des miennes Maintenant Après franchement Vous ne cassez pas la tête Si vous n'avez pas Beaucoup de sous Et que vous l'échangez Quand même tous les mois Vous pouvez aussi Prendre le papier De chez Action Mais pensez bien A les plastifier Plusieurs fois C'est quand même Hyper important Donc là Je passe l'entièreté Une seconde fois Et dans l'autre sens Dans la plastifieuse Et puis une fois Que ce sera fait Je viendrai donc Couper tout autour De la feuille Et lorsque je viendrai couper Après on replastifiera Ensemble La petite enveloppe Donc là On va bien la laisser Se plastifier Évidemment On ne tire pas On accompagne Seulement avec les mains Le papier dans la machine Ça comme je vous dis C'est vraiment une étape Hyper importante Alors si vous voyez Que dans le papier Il y a des petites bulles Etc Franchement Ce n'est pas grave Parce qu'une fois Que l'enveloppe sera coupée Et que vous allez La repasser Dans la plastifieuse Quand elle sera À l'état d'enveloppe Et quand elle sera coupée Vous verrez que Toutes les petites bulles S'enlèveront Donc ça Ce n'est pas bien grave Donc plus vous allez Prendre le temps Plus vous allez être précis Pour le faire Et plus beau sera Le résultat Donc voilà Ici La deuxième passe Se fait Dans la plastifieuse Comme ça C'est pas mal Je suis sûre Que ça donnera Quand même Quelque chose De très joli Donc ce que je vais faire C'est que moi J'ai éteint ici Vous voyez C'est des petites bulles En fait comme ceci Ça c'est pas grave Ça va s'enlever Alors donc Je vais venir La mettre là au dessus En attendant Je vais venir reprendre Mon massico Et donc Là c'est parti On va venir Recouper En fait Les contours Mais alors là Attention Petite astuce Laisser au moins 2 mm Entre chaque bord Pour éviter Que l'enveloppe Ne s'ouvre Et ne cède Alors ça Ça m'est déjà arrivé Plein de fois Il faut faire super attention Et puis alors aussi Il faut quand même Bien garder en mémoire Que c'est quelque chose Qui est fait maison On est bien d'accord On n'est pas sur des enveloppes Non plus en cuir Donc c'est sûr Que à l'ouvrir Tout le temps A mettre des sous dedans A les manipuler Bah ça Ça devient quand même Assez fragile Donc faites quand même Attention Et gardez bien Ces paramètres là En tête Parce que c'est vrai Que moi j'ai des personnes Qui m'ont dit Ah oui moi elle est déjà abîmée Oui mais le problème C'est que Les enveloppes portefeuille On a tendance à oublier Que c'est des enveloppes Qu'on utilise quand même Relativement beaucoup Et que forcément À un moment donné C'est quand même pas Des matériaux Ça reste quand même Des papiers Et de la classification C'est un petit peu Les enveloppes De la débrouille Mais il faut quand même Bien garder en mémoire Qu'on les utilise beaucoup Alors pour la partie ici Là vous allez pouvoir Descendre un peu plus près Du papier Parce que de toute façon Ce sont des enveloppes Là qui sont Enfin c'est un coin De l'enveloppe Qui est donc destiné À être ouvert Donc voilà Comme ça Donc là aussi Pareil à côté Je sais pas si vous voyez bien D'ailleurs Oui vous me voyez bien J'essaie de pas mettre Trop ma tête en bas Pour être sûr Que vous ayez une vue Plongeante sur l'enveloppe Et donc ici là aussi C'est hyper important De bien passer Le petit couteau Alors moi J'essaie de ne pas Trop appuyer Mais là j'aurais pu Donc appuyer Un petit peu plus Donc c'est pas grave On le replace correctement On vient appuyer Donc un petit peu plus En faisant quand même Bien attention De ne pas aller déchirer L'onglet Parce qu'on s'est cassé La binette à le faire On va pas aller S'amuser Donc vous voyez ça se détache Quand même bien facilement Alors évidemment Si ça ne se détache pas Assez Assez bien Il suffit donc de venir J'essaie de me remettre En face de la caméra De venir le recouper Au ciseau Et comme je vous ai dit Pas trop près non plus Et après vous pourrez Refaire donc Les petites finitions S'il y a besoin D'en refaire Mais avant De faire les finitions Je vous conseille Vivement De les remettre Dans la plastifieuse Donc voilà Alors vous pouvez aussi Arrondir les bords Si vous voulez Si vous avez Un petit outil Pour arrondir les angles Moi j'en ai pas J'en avais un Je sais pas où il est Donc si vous voulez Vous pouvez donc Venir arrondir les bords Mais encore une fois Ce n'est pas obligatoire Donc là Elle s'ouvre À part ici évidemment Où je dois Bien venir Recouper Sans être Trop près Voilà Pour l'onglet Et donc une fois Qu'on est bien concentré Et qu'on fait ça correctement Ça nous donne quand même Une super enveloppe Donc voilà Là ici L'enveloppe Elle est faite Alors moi Je la manipule pas trop Tant que je ne l'ai pas repassée Dans la plastifieuse Donc là Ce que je fais C'est que je reprends Encore une fois Ma plastifieuse Voilà Donc je la rallume Et donc là Je vais venir la passer 3, 4, 5 fois Je vais vraiment essayer De la replacer Un maximum Dans la plastifieuse Donc là Elle est restée chaude Pour qu'elle soit Vraiment bien solide Donc comme je vous ai dit Plus vous allez La passer dans la machine Et plus elle sera solide Je me suis déjà rendu compte Que moi En la passant une fois Ce n'était pas suffisant Et que lorsque je la passe Beaucoup plus dedans Ça fait quand même Un autre Un autre effet Ça la rend quand même Beaucoup plus solide Donc voilà On la passe vraiment Dans tous les sens Là je la passe Dans un premier sens Puis je vais la retourner Et ainsi de suite Donc voilà Là je vais Donc vous avez vu ici Le tuto Pour en faire une C'est la même chose Pour toutes les autres Évidemment Il n'y a rien qui va changer Donc moi je vais en profiter Ici pour venir faire Mon petit lot Évidemment on ne tire pas Vous voyez Ici j'ai seulement ma main Qui est placée Pour guider le papier On ne tire pas Très très important On peut aussi la mettre Dans ce sens là La machine va faire Son petit boulot En me la renvoyant Dans l'autre sens Donc ici je serre bien Le petit onglet Pour ne pas qu'il y ait De problème Donc on essaye de faire Ça quand même Hyper délicatement Donc voilà Ça s'est bien passé C'est bien parti Et elle va ressortir Ici de l'autre côté Donc là je passe mon temps Elle a passé dans plusieurs sens Pour être sûre Qu'elle soit bien résistante Et donc vous aurez Une enveloppe Sur laquelle vous allez Donc pouvoir écrire Très facilement Donc voilà Je continue à plastifier Celle là Je prépare les autres Et puis je viens vous montrer Donc le résultat De ce nouveau lot d'enveloppes Et donc voilà Ça y est Je viens de terminer Ici le lot d'enveloppes Comme ça vous allez pouvoir Voir les designs Donc moi ici J'ai décidé d'appeler Celle-ci Beauté Alors j'ai fait ici Une pour les courses J'ai fait donc Une vêtement Une d'hiver Une santé Une animaux Une sortie Une école Une maison Et une défi De 5 euros Donc voilà Ici pour Mon petit lot D'enveloppes Portefeuille Qui est donc En relation Avec le budget 2025 Alors comme je vous ai expliqué Il y aura aussi Les enveloppes Saisonnières Je vais dire ça comme ça Parce que moi J'aime quand même bien De changer De design C'est vrai que je suis quelqu'un Qui se lasse très très vite Donc du coup il faut Que je me prépare toujours Plein de design Alors je vous reprends Donc face caméra Pour le reste des explications Donc ça y est Vous avez enfin pu voir Le tuto Des vidéos Des enveloppes Des vidéos moi Des enveloppes Portefeuille Donc je suis plutôt satisfaite Je les trouve Je trouve qu'elles sont super jolies Et le design Rend vraiment très très bien Donc comme ça On aura quelque chose D'accordé par rapport Au budget 2025 Donc voilà ça c'est super chute Alors évidemment Je vais continuer Sur ma lancée Vous aurez des assises Vous aurez Enfin voilà Vous aurez un petit peu Tout style D'enveloppe Vraiment au choix Donc ce sera disponible Sur ma boutique Alors les assises Ça se fait exactement De la même manière Comme ça vous savez Donc il faut juste laisser Un petit peu De feuilles à plastifier Donc à savoir Ici en dessous Un petit peu plus long Pour pouvoir faire les trous Et les mettre Dans des classeurs Alors donc Voilà ici pour Les petites infos Les tutos etc Vous retrouverez donc Tout sur mon site internet Donc n'hésitez pas A aller voir Comme je vous ai dit Il n'y a plus d'envoi papier Bah dû à mon état Là pour le moment Et puis bah j'espère Que vous arriverez A les faire vous même Sans problème Vous allez voir C'est quand même Hyper facile Alors c'est sûr Que la première La deuxième Parfois on hésite Un petit peu Mais après Une fois que c'est lancé C'est vraiment Très très facile A faire Donc voilà J'espère que ça vous aura plus N'hésitez pas A aller voir donc Sur mon site internet Les envois se font donc Par mail Via Canva Dès que le paiement A été effectué sur le site Donc c'est instantané Dès que le paiement est là Pas vous recevez un mail Avec les supports Donc voilà J'espère que cette nouvelle vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner à la chaîne Activez la petite cloche A me laisser un petit commentaire Et puis moi je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Bye bye